Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul, ce que j'ai testé, mes favoris, etc. Alors on va commencer tout de suite avec la gamme Chlorane en fait à la camomille, donc pour les cheveux blonds. Alors ceci c'est un petit spray en fait à mettre en fait quand vous voulez éclaircir vos cheveux. Donc c'est sans rinçage et j'ai trouvé que ça a séché énormément les cheveux. Le shampoing en contrepartie est très bien, voilà il mousse pas trop trop mais bon il est bien. Et ensuite le baume après shampoing est cool aussi. Ensuite je vais encore vous parler d'une marque que j'adore et vous savez que je l'adore, c'est la marque SLA Serge Louis Alvarez. J'ai pu tester leur highlighter qui se présente comme ceci. Donc en fait j'ai trouvé qu'il était pas super pigmenté. Alors j'adore la marque pourtant mais franchement j'ai pas trouvé qu'il était super pigmenté donc ça m'a un peu déçue. Je vais vous faire un petit swatch, je vais essayer juste ici. Vous voyez en fait moi j'utilise celui de chez The Balm et en fait il est beaucoup plus pigmenté. Celui-là c'est vraiment pour un maquillage super naturel. Ensuite j'ai pu tester un rouge à lèvres liquide. Malheureusement toutes les teintes étaient parties sauf celle-ci donc c'est un rouge vraiment très 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 flash. Je vais vous le swatcher aussi. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment très très flash. En fait c'est vraiment pour les occasions parce que moi je mets pas ça tous les jours. Sinon il faut qu'on parle quand même de la texture. Il est vraiment génial. Et vous voyez en l'effaçant en fait ça fait plus rose que rouge. Enfin il y a des sous-tons roses. Enfin la couleur ne me va pas de toute façon mais la texture est vraiment géniale. J'aurais adoré avoir un nude ou un marron glacé de cette couleur en tout cas parce qu'elle est vraiment magnifique. Ensuite on va parler de ce que j'ai trouvé chez Action. J'ai trouvé des housses de coussins vraiment pas chères. Vous voyez enfin c'est vraiment joli. Enfin c'est tout simple hein. Mais pour 2,55€ vraiment ça fait l'affaire. J'en ai trouvé une autre aussi toute jolie ici. Et ça habille vraiment un canapé en fait. Ça fait super beau. Avec le gris ça ressort super bien. Enfin c'est exactement ce que je voulais. Un truc en dentelle et rose pâle. Ensuite chez Action j'ai aussi trouvé ceci. Alors c'est une marque que j'adore beaucoup. C'est A Good Clean Naturally. C'est à la lavande et au patchouli. Et c'est en fait pour assainir un petit peu la maison. Par contre c'est aux huiles essentielles. Donc il faut faire attention avec les chats et tout ce qui est animaux. Parce que souvent ils supportent pas très bien. Et je vous conseille par exemple dans la chambre le matin. Vous mettez 2-3 pchits. Vous laissez aérer et ça sent tout de suite super bon. Ensuite j'ai reçu un produit de chez La Roche Posée. C'est une eau micellaire pour les peaux réactives. Alors ça démaquille super bien. Ça fait super bien son job. Le seul petit souci c'est le après démaquillage en fait. Parce que c'est super collant. Par exemple moi je me démaquille le soir. Voilà je vais me coucher juste après. S'il y a des micro poussières sur mon coussin. Bah il y a tout qui reste collé en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment un attrape poussière. Enfin c'est vraiment bizarre. T'as l'impression que ta peau reste super collante. Et puis ça fait quand même un petit film pas gras justement. Mais un film collant. Donc voilà je pense que je l'utiliserai plus tôt. Enfin même le matin ça va être galère. Parce que si je mets ma poudre. Ça va faire des taches avec la poudre et tout. Enfin je sais pas trop quand est-ce que je vais l'utiliser. Du coup en tout cas voilà c'est pas quelque chose que je vous conseillerais. Ensuite j'ai eu la chance de recevoir plein de petites photos. Avec le site. Enfin l'application La La Lab. C'est une application que j'avais déjà utilisée. Je sais plus si je vous en avais déjà parlé sur Youtube. Mais en tout cas sur Twitter je vous en avais déjà parlé. Donc là j'ai eu la chance de recevoir gratuitement plus de 100 photos. Il me semble ou 80. Je me souviens plus trop. De 80 photos en fait sous forme de format vintage en fait. En fait j'ai imprimé vraiment tout mon Instagram. C'est tous mes chats. Tous les photos avec Flo. La petite Zoé. Encore la petite Zoé. Là c'est Flo. Et plein de souvenirs en fait. J'ai imprimé tous les souvenirs. Donc vous voyez. Un petit code promo en plus pour vous. Qui vous permet de gagner 5 euros. Donc il me semble que c'est 12 clichés gratuits en fait. Il vous suffit de sélectionner 12 photos. Ensuite vous allez dans le paiement. Vous mettez le code. Il me semble qu'il y a 1 ou 2 euros de frais de port à payer par contre. Mais voilà ça fait 12 clichés gratuits. Donc n'hésitez pas. Mon code est juste là. Je vous laisserai screener. Et l'application c'est La La Lab. Donc voilà c'est un système de parrainage. Je préfère être transparente. Moi aussi je reçois 5 euros. Et vous aussi. Donc voilà. N'hésitez pas à recopier ce code. C'est vraiment cool. Même pour une chambre pour décorer. Moi je sais que toute ma chambre est remplie de photos vintage La La Lab. Je vais vous montrer d'ailleurs. Donc voilà. Je trouve le concept vraiment cool. En plus c'est fourni dans une petite boîte trop mignonne. Si vous n'avez pas envie de les accrocher. Si vous voulez juste garder ça dans une boîte. C'est tellement mieux que le numérique en fait je trouve. Ensuite j'ai reçu quelque chose que j'ai payé de ma poche. Alors pour vous expliquer l'histoire en fait. Je voulais repasser aux lentilles. Et j'ai essayé 3-4 formes de lentilles qui ne me vont pas. J'ai même essayé les journalières. C'est à dire les plus fines. Et en fait j'ai un problème de sécheresse d'yeux en fait. Parce que je ne supporte aucune lentille. C'est à dire que je vais devoir rester aux lunettes toute ma vie. Voilà c'est génial. J'adore. Du coup je me suis dit quitte à avoir des lunettes. Autant avoir de belles lunettes. Et comme ma vie a baissé. Je me suis dit allez je vais m'en commander sur la plateforme Paulette. L'usine à lunettes. Alors j'ai beaucoup de choses à dire. Et pas forcément bien. Même si ce n'est pas un partenariat. On m'avait filé un code de moins 10%. Alors j'ai reçu ces lunettes-ci. Elles sont super jolies. Pas vraiment conformes à ce que j'avais vu. Parce qu'elles sont en fait 10 fois trop grandes. Vous voyez les yeux que ça me fait déjà. En fait je veux dire elles tombent quoi. Enfin vraiment je peux les bouger n'importe comment. Enfin ça ne va pas du tout du tout du tout. Et j'ai mis environ 15-16 jours à les recevoir. Alors que c'était dit que le maximum du délai c'était 10 jours. Donc j'étais pas mal remontée par rapport à ça. Sachant que je les ai payées 50 euros. Alors que j'ai une mutuelle qui rembourse. Mais allez savoir pourquoi. Je les ai prises sur internet. Enfin bref. Déjà j'étais super déçue du délai de livraison. Et quand j'ai appris que en fait les lunettes partaient de Shanghai. Ce n'est absolument pas mentionné sur le site. Enfin en tout cas je ne l'ai pas vu. Alors ça doit être écrit en tout petit. Mais j'étais super déçue en fait. Parce que tout est fabriqué en Chine. Pour moi l'usine à lunettes ça fait le nom un petit peu français. L'usine à lunettes quoi. Enfin voilà pour moi c'était fait en France. Fabriqué en France. Donc bref tout ça pour dire. Vous voyez la petite Zoé. Tout ça pour dire que je suis vraiment déçue en fait. Juste par curiosité en fait. J'ai mis à vie l'usine à lunettes sur Google. Et on peut voir vraiment que c'est pas fameux. Apparemment le service client est vraiment horrible. Je ne vous ai pas dit aussi. Mais quand je l'ai mets j'ai super mal à la tête. Enfin il vous demande vos écarts pupillaires en fait. Pupillaires. Pupillaires. Et en fait j'ai vu dans les mauvais avis. Que apparemment les écarts pupillaires n'étaient absolument pas respectés. Enfin si vous vous posez des questions. De toute façon allez voir. A vie l'usine à lunettes sur Google. C'est vraiment pas fameux. Donc voilà en fait. Je leur avais fait de la pub il y a un petit moment. Et là je veux vraiment complètement rectifier ce que j'avais dit. Je suis vraiment pas satisfaite. De ce que j'ai reçu. Et quand je vois ce qu'ils répondent aux autres clients. Que j'avais vu ça sur Google. C'est vraiment atterrant. Enfin bref. Tout ça pour dire que je suis vraiment super déçue de cette marque. Alors ensuite on va parler sûrement de ce que j'aurais mis en titre de la vidéo. C'est à dire le kit de... C'est à dire le kit pour chat en fait. Qui permet au chat d'apprendre à utiliser des toilettes humaines en fait. Donc c'est pour entraîner notre chat en fait à utiliser les toilettes humaines en fait. Pendant 8 semaines. Enfin pour certains ça prend plus de temps. Pour certains ça prend moins de temps. Alors pourquoi je recommande ça en fait tout simplement. Et pourquoi je commence à faire ça. Je sais pas par où commencer en fait. Parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais c'est pas naturel. Mais déjà posséder entre guillemets un chat n'est pas naturel. A la base un chat c'est sauvage. C'est absolument pas naturel d'avoir un chat dans sa maison ou son appartement. Ensuite ce qui n'est pas naturel non plus. C'est de l'obliger à faire à un endroit précis. Un chat il fait ses besoins n'importe où. Du coup c'est absolument pas naturel de lui dire tu fais dans une litière, tu fais ici. Mais bon voilà. Maintenant les chats on les a habitués à faire ça. Voilà tout ça pour vous dire que c'est pas naturel non plus. De toute façon à la base posséder un chat n'est pas naturel. Et ensuite un chat ça fait dans la terre. Pas dans des graviers poussiéreux et tout. Enfin moi perso j'achète plus de graviers poussiéreux parce qu'elle toussait. Vraiment je vous encourage à ne plus en acheter non plus. Parce que ça endommage vraiment les poumons du chat. Enfin c'est vraiment pas bon pour lui. Donc déjà ça. Ensuite les odeurs. Je peux vous dire que quand on a deux chats donc deux litières. Les odeurs dans la salle de bain c'est pas top. Donc voilà ce qui m'a encouragée à acheter ça. Je vous encourage à me suivre sur Snap. Mon Snap c'est clochette 11. Pour suivre toutes nos aventures en fait. Je mets un petit peu quand je change d'étape. En fait c'est sous forme de disque. Donc vous avez en fait une fausse cuvette. Ils vous la fournissent. Je vous mettrai tous mes snaps dans cette vidéo. Ensuite il y a plusieurs disques. Donc on commence par le rouge où il n'y a absolument pas de trou. Ensuite le orange où il y a un petit trou dedans. Donc il commence à faire ses besoins dans la cuvette. Et ensuite le vert. Et ensuite le but c'est d'enlever tout ça. Et donc c'est beaucoup plus hygiénique. Le chêne n'a absolument pas de contact avec ses excréments en fait. Donc c'est vraiment cool. Tandis que quand la litière est souillée et qu'il gratte. Bah ça en fout vraiment partout dans l'appartement. Et donc niveau écologie aussi c'est vraiment mieux. Parce que bah en fait moi je la change une à deux fois par jour la litière. On s'imagine tous les déchets que ça fait à chaque fois. Et même si c'est des copeaux de bois et que c'est assez écologique ce que j'utilise. Bah je le mets quand même dans un sac plastique. Donc à chaque fois c'est un sac plastique en plus. Musique Ensuite on va continuer à parler des chats. Donc j'ai reçu la miaou box que vous avez pu voir normalement sur Instagram. Je le mets partout en photo. J'ai réussi à faire une photo trop belle. J'ai reçu tout d'abord un petit bocal. Je vous mettrai tout en vidéo. J'ai tout filmé l'unboxing normalement. Musique Une chose que je n'utiliserai pas donc c'est les friskies en fait. J'ai eu des friandises friskies dont le premier ingrédient de la composition sont des céréales. Et on a dit que les céréales c'est pas possible clairement pour les chats. Et là je vois que c'est le premier ingrédient. Donc je ne vais surtout pas leur en donner. Musique J'ai reçu par contre vous verrez dans la vidéo des petits bouts de thon en fait. La compo a l'air super bien. Et j'ai reçu aussi des friandises au poulet que je donnerai uniquement qu'à Zoé. Puisque on suppose que Malia est allergique au poulet. Ce qui est vraiment bizarre avec ces friandises au poulet c'est que Zoé grogne sur Malia juste après les avoir mangé. C'est vraiment super bizarre. On a essayé deux fois et elle grogne deux fois. Enfin c'est vraiment bizarre. Je ne comprends pas. Musique Doucement Sinon on a reçu plein d'autres jouets aussi qui ont l'air vraiment mieux que les anciennes Miao Box. C'est vraiment bizarre. Parce que cette Miao Box vraiment je l'ai trouvé génial. Que ce soit au niveau friandises déjà il n'y avait pas que du poulet. Donc ça c'est vraiment cool. Et même niveau accessoires, jouets et tout on a eu une petite canne à pêche. Je suis vraiment ravie. Ça vraiment c'est quelque chose que je vous recommande pour vos animaux. Bien sûr bien vérifier la composition des friandises. Sinon n'hésitez pas à le donner à une SPA ou à un refuge. Si vous trouvez que la compo n'est pas géniale ça servira quand même à des associations qui n'ont rien du tout. Ensuite on va terminer sur quelque chose. Enfin sur des choses que j'ai trouvé en friperie. Pour un prix vraiment pas cher du tout. J'ai acheté un petit t-shirt vraiment tout simple. C'est un petit débardeur vraiment trop joli. La couleur elle est vraiment trop jolie. La matière aussi. Ensuite j'ai acheté une petite chemise de chez Kiabi. Je vous mettrai des photos portées. Donc voilà elle est trop jolie. 4,50€ aussi. Ensuite j'ai acheté un petit short. J'en avais pas des comme ça il est trop joli. Et ensuite le petit débardeur noir avec épaules nues. C'est vraiment trop beau. Et du coup en fait j'ai payé que 10€ pour tout ça. Le débardeur était gratuit en fait. Donc voilà c'est tout pour ce petit haul. J'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501